bonjour tout le monde alors j'espère que vous allez bien alors comme vous avez pu le voir dans le titre c'est parti c'est la première vidéo de ma longue série back to school donc là le départ est lancé les vidéos back to school vont commencer donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes il y aura une nouvelle vidéo du coup il y aura deux nouvelles vidéos par semaine donc une le mercredi et une le dimanche je vous réserve vraiment tout plein de vidéos donc j'espère vraiment que vous serez au rendez vous comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui je vais vous donner mes conseils sur comment préparer sa rentrée combien à préparer dans de bonnes conditions sans stresser le premier conseil que j'ai à vous donner c'est faites le tri dans votre chambre donc faites le tri de vos vêtements faites le tri fait un peu de rangement etc parce que souvent pendant les vacances c'est un peu le bordel donc voilà fait le tri surtout dans vos vêtements pour que vous puissiez avoir une idée bien claire des vêtements qui vous restent et des vêtements que vous devez racheter etc parce que souvent la rentrée c'est souvent une bonne excuse pour faire des gros shopping donc n'oubliez pas de faire le tri bien évidemment il faut bien s'équiper pour la rentrée il ne faut pas arriver alors le jour de la rentrée des mains vides donc comme d'habitude prévoyez toujours bien sûr l'agenda et des feuilles pour celles et ceux qui sont encore au lycée moi je fonctionnais avec le trier donc achetez bien votre trier le trier c'est vraiment super pratique je trouve ça beaucoup plus pratique que les caractères que les cahiers après si vous êtes plutôt cahier voilà achetez juste des feuilles pour la rentrée et je trouve les le trier et les feuilles beaucoup plus pratique parce que voilà quand on est au lycée surtout on a plein de matière dans la journée votre sac est beaucoup plus léger et voilà mais après bien sûr faut bien organiser mais ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo mais voilà si vous êtes une personne qui n'est pas très organisée c'est vrai que le trier c'est un peu c'est pas très pratique mais je vous conseillerais vivement de vous y mettre parce que il n'y a rien de mieux que le trier une semaine avant la rentrée afin de pouvoir retrouver un rythme normal parce que on sait tous que pendant les vacances on se réveille comme on veut on se couche super tard on mange n'importe comment donc le jour de la rentrée enfin le jour une semaine avant la rentrée je vous invite vraiment à retrouver un rythme normal c'est à dire que essayez de commencer à vous réveiller de plus en plus tôt mettez un réveil je sais pas si par exemple pendant toutes les vacances vous êtes réveillé à 13h je ne suis pas de cette team moi je n'arrive pas à me réveiller plus tard que 10h30 mais voilà si par exemple pendant les vacances vous réveillez tout le temps à 13h essayez de vous réveiller une heure plus tôt tous les jours afin de pouvoir réussir à vous réveiller à 7h du mat du moins essayer de retrouver le rythme parce que une fois que la rentrée une fois que la rentrée commence enfin une fois que les cours reprennent le rythme va être assez dense donc vaut mieux commencer à la rentrée enfin comme vaut mieux commencer à son année sur de bonnes bases donc retrouver un rythme essayez de retrouver un rythme normal avant la rentrée c'est top surtout d'un point de vue nourriture essayez de recommencer à prendre vos petits déj' vos repas du midi et vos repas du soir afin que votre corps se réhabitue petit à petit et bien évidemment il faut se remettre dans le bain donc ce que j'entends par là c'est qu'il faut recommencer à réviser enfin pas réviser en mode intense comme si vous deviez préparer un concours à un concours un contrôle mais essayez de vous remettre dans le bain c'est à dire essayer de revoir vos fiches de l'année dernière surtout les fiches de fin d'année enfin si vous n'avez pas de fiches essayez juste de relire vos cours de l'année précédente de la fin de l'année précédente du mois du dernier trimestre parce que ça va vous permettre de commencer l'année dans de bonnes conditions de ne pas avoir tout oublié de ne pas arriver en cours en ayant tout oublié pour pouvoir gagner du temps et pour pouvoir avoir des meilleures notes ou bien continuer à avoir des bonnes notes tout au long de la nuit se fixer des objectifs pour l'année à venir si par exemple vous avez du mal à être régulier ou régulière essayer de voilà vous fixer des objectifs par exemple rêver bien réviser tous les soirs bien être attentif en cours moins bavarder me coucher plus tôt etc donc fixez vous vraiment plein d'objectifs positifs surtout pour pouvoir commencer l'année avec une vision claire et avec avec une vision positive des choses avec une vision positive des choses c'est vraiment important voilà quand tu avant même de commencer ton année tu es déjà préparé à la combattre dans de bonnes conditions tu ne peux que la réussir donc là je vais vous préparer une autre vidéo qui sera en ligne du coup ça sera ma prochaine vidéo où je vais vous donner des conseils pour bien s'organiser pendant son année parce que c'est vraiment super important c'est vrai que moi maintenant j'ai bientôt fini l'école donc j'ai appris de mes erreurs et j'espère vraiment pouvoir vous transmettre les les leçons de vie que j'ai pu avoir et les conseils qui m'ont aidé aussi à réussir ma scolarité donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous à ma vidéo abonnez vous à ma chaîne plutôt et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo back to school et j'espère que vous êtes prêts salut 1